Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Suite à la tempête, Alex, on sait que la France est aux prises avec le réchauffement climatique. Ces événements nous le rappellent. Jean-Baptiste Fressos, bonjour. Vous appartenez à la génération d'historiens, de spécialistes, qui travaillent à la fois sur l'histoire et la situation actuelle de l'écologie, de la crise climatique. Vous publiez un ouvrage important avec Fabien Lecher, Les révoltes du ciel, une histoire du changement climatique du 15e au 20e siècle. Et c'est aux éditions du Seuil. Votre réaction justement au fait que c'est la tempête, Alex, et ce type d'événements catastrophiques qui nous rappellent le changement climatique, Jean-Baptiste Fressos ? Alors la réaction, c'est effectivement, on voit ce que c'est que le changement climatique. C'est un accroissement des risques qu'on connaît, mais ils sont plus intenses, plus fréquents. Et une réaction aussi qu'on peut avoir, c'est de dire finalement, au milieu du 19e siècle, il y avait eu des débats très riches sur la cause de ce genre d'événements. Il y a eu par exemple des très grandes inondations dans les années 1840, 1850 en France. En 1856 en particulier, sur le Rhône, sur la Loire, des immenses inondations. Et on voit un grand débat dans l'espace public français sur la question du changement climatique. Est-ce que ces grandes inondations sont causées par un changement climatique anthropique, causé par l'homme ? Est-ce que c'est parce qu'on a trop déforesté ? Est-ce qu'en particulier on a coupé les forêts de montagne ? Il y a tout un débat entre deux types d'administrations, les eaux et forêts qui disent oui, c'est ça le problème. Le problème c'est qu'en fait, avec le développement économique et avec aussi la mauvaise gestion des forêts de montagne par les habitants montagnards, on a accru le risque d'inondation. Et puis les ponces des chaussées, eux, proposent une solution très technique à ces questions. On va endiguer, on va contrôler la nature de manière beaucoup plus ferme. Et ça va lancer tout le débat sur aussi le reboisement des terrains de montagne sous le Second Empire, puis sous la Troisième République. Donc ce qui est frappant, c'est de voir que ce type d'événements extrêmes, depuis longtemps, a été lié à des formes d'action humaine en fait. Et l'autre chose frappante, on vient d'entendre parler de l'obsession islamiste du président. D'une certaine manière, on retrouvait aussi cette obsession dans les débats sur le changement climatique exactement à ce moment-là. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que le discours du changement climatique au milieu du 19e siècle a servi la cause de la colonisation de l'Algérie. Il y avait cette théorie que l'Algérie avait eu un bon climat et ce climat avait été détruit par la colonisation et par la conquête musulmane en fait. Et que la colonisation française, ce sera une manière de restaurer la nature et le climat sur cette colonisation. Donc c'est une justification de la colonisation qui est très puissante, qui naît en France dans les années 1830, on le voit très bien. Cette idée de régénérer, restaurer la nature des indigènes. Mais alors, au-delà de ces théories farfelues, on voit à Jean-Baptiste Fressos que très tôt, le réchauffement climatique ou en tout cas les aléas climatiques ont été perçus comme étant la conséquence de comportements humains. Alors ça, tout à fait, oui. En fait, depuis la colonisation de l'Amérique, c'est ça qui lance vraiment le débat sur la question du changement climatique anthropique. À partir du 16e siècle, la question du changement climatique émerge d'abord comme un discours pro-colonial, un discours impérial. Coloniser, finalement, c'est restaurer l'empire d'Adam, restaurer l'empire de l'homme sur la création. Et il y a cette idée que les climats en Amérique sont froids, humides, pensez aux hivers du Canada, ce genre de choses. C'est parce que les Indiens, en fait, ont laissé leur territoire en déshérence. Ils ne l'ont pas vraiment exploité, ils ne l'ont pas vraiment mis au travail. Et c'est une manière aussi de dire, finalement, ils ne possédaient pas leur terre. Et donc, c'est une manière de justifier l'appropriation coloniale en Amérique. Ce qui veut dire que, finalement, l'absence d'aléas climatiques ou de catastrophes climatiques a une conséquence de la bonne gestion des terres dans l'esprit de ces ancêtres-là. Il y a de ça, oui. Effectivement, c'est aussi un signe que Dieu sanctifie la colonisation. Si le climat s'améliore après que les protestants ou les catholiques français viennent sur l'Amérique, c'est le signe que Dieu favorise cette action. Et puis, pour un homme comme Christophe Colomb, je l'ai appris dans votre livre « Les révoltes du ciel », eh bien, il y a un lien entre les arbres et le climat. Alors, pour comprendre ce lien, alors Christophe Colomb le fait déjà, mais c'est surtout à partir du 7e, 8e siècle que ça devient évident. Il faut se resituer dans un cadre de pensée qui est le créationnisme. Il faut penser que pour tous les savants, mais pas que pour les savants de cette époque, la Terre est une création parfaite d'un être infiniment supérieur. Et donc, à tenter changer comme ça drastiquement le couvert forestier sur des kilomètres carrés, forcément, c'est faire quelque chose sur cette création parfaite. Et cette création, elle est parfaite parce que les arbres jouent un rôle dans un grand cycle, qui est le cycle de l'eau. On pense que, d'ailleurs, les arbres ont de fait un rôle dans le cycle de l'eau, mais on imagine que la transformation de ce cycle de l'eau par la déforestation peut avoir des conséquences absolument gigantesques, donc plutôt positives jusqu'au 18e siècle et qui deviennent vraiment catastrophiques à partir de la fin du 18e et du début du 19e siècle. Jadis, nos ancêtres, Jean-Baptiste Fresseau, ou ses ancêtres, avaient peur de l'eau, du froid, du chaud ? Alors, quand on déforeste, mettons, fin 18e, début 19e, en gros, on perturbe le cycle de l'eau. Donc, ça veut dire que c'est plutôt de la sécheresse, en gros, qu'on risque de provoquer. On risque de provoquer aussi des vents différents, des froids supérieurs. Enfin, il y a différentes causes. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir du début du 18e, début du 19e, déforester, c'est forcément mauvais d'un point de vue climatique. Et lorsque l'on prend cette histoire, finalement, ce que l'on se demande, Jean-Baptiste Fresseau, et c'est ce qui sert de fil directeur à votre ouvrage, on se demande non pas comment on a pris conscience des aléas climatiques, mais comment on les a oubliés. Alors, comment on a oublié cette affaire de changement climatique anthropique ? Effectivement, ça, c'est quelque chose d'assez marquant. On pensait raconter une histoire assez classique, qui aurait été une histoire de prise de conscience avec Fabien Locher. Puis, en fait, on arrive à quelque chose de très différent. Ce qui est intéressant, finalement, dans l'histoire, c'est comment on a réussi à se désinhiber, comment on a réussi à oublier ce lien entre couverts forestiers et climat. Or, l'histoire est complexe. Mais il y a un facteur qui est très important, c'est que dans la seconde moitié du XIXe siècle, les sociétés des pays riches construisent leur résilience face aux aléas du ciel. Et c'est lié à ce qu'on connaît, je veux dire, les réseaux de chemin de fer qui permettent d'approvisionner en céréales, s'il y a une dizette à un endroit, on peut approvisionner à une région entière en céréales venue d'ailleurs. La globalisation des marchés agricoles, le fait qu'on puisse importer du blé de Russie, des États-Unis en masse en cas de mauvaise saison. Donc, c'est vrai qu'en gros, la dernière crise de subsistance, c'est 1845-1847. Et après, dans les pays riches d'Europe occidentale, ce risque de famine, de dizette et de famine, ne devient plus quelque chose de politiquement inflammable. Il faut imaginer que dans des sociétés agraires, la question du climat était centrale, tout simplement parce que toute l'économie dépendait de ça. Donc, nos ancêtres étaient beaucoup plus sensibles à cette question du changement climatique qu'on ne l'est maintenant. Donc, on a construit cette forme de résilience économique qui, à mon avis, joue un rôle très important dans cette mise sous le coude un peu de cette question du changement climatique. Et puis après, il y a des questions, des avancées scientifiques. De fait, on connaît par exemple la théorie des âges glaciaires. D'ailleurs, la découverte des âges glaciaires est liée à l'histoire qu'on raconte avec Fabien Locher. C'est des débats, en fait, qui émergent à partir de la question de est-ce qu'en coupant les forêts, on est en train d'abîmer le climat. Et des savants suisses vont dire non, mais dans le passé, il y avait eu des climats beaucoup, beaucoup plus froids, ce qui prouve qu'en fait, le lien est assez peut-être ténu entre l'action humaine et le climat. Donc, la théorie des âges glaciaires... La science s'empare du climat. Oui, la science s'empare très fortement du climat dès la fin du XVIIIe siècle, en fait. Ça, c'est quelque chose qui nous a surpris aussi. C'est que vraiment, c'est les meilleurs savants, c'est l'Académie des sciences, c'est la Royal Society en Grande-Bretagne qui font vraiment la meilleure science possible pour étudier le climat. Parce que c'est une question si importante, en fait. C'est une question centrale politiquement. Et donc, c'est une question centrale scientifiquement. Donc, la science, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va étudier les bancs de vendanges, l'avancée des glaciers, et l'évolution de la végétation de manière très, très précise et méticuleuse. C'est vraiment le début de la climatologie historique. Donc, ce qui nous semblait intéressant aussi de raconter, c'est que finalement, la question du changement climatique telle qu'on la pose maintenant, évidemment, ça a entièrement changé puisque c'est maintenant le cycle du carbone et pas le cycle de l'eau. Mais de fait, elle hérite de savoir qu'ils sont nés dans l'histoire qu'on raconte à propos du XVIIIe, XIXe siècle. Et la France, Jean-Baptiste Fressose ? Alors, la France joue un rôle important dans cette histoire pour une raison assez simple, c'est que ce qui politise le climat, c'est les débats forestiers. Or, en gros, c'est quand on choisit, est-ce qu'on coupe les forêts, est-ce qu'on les vend, etc. Et la France, du fait de la Révolution française, l'État français possède un immense domaine forestier, les forêts nationales, qui sont héritées des biens du clergé, qui ont été expropriées en 1789. Et à chaque fois qu'on essaye de discuter, est-ce qu'on doit vendre un bout de forêt nationale pour désendetter l'État ? Et Dieu sait que l'État français est endetté pendant la Révolution et l'Empire. Et à chaque fois qu'on va proposer ça, la question du changement climatique va refaire surface à l'Assemblée nationale, où il y a des débats enflammés sur si vous vendez les forêts nationales, alors vous allez détraquer le climat de la France. Et ces débats vont courir jusqu'au milieu du XIXe siècle. C'est vraiment cet événement révolutionnaire qui fait que le climat devient important dans la vie politique française, de la fin du XVIIIe au milieu du XIXe siècle. Mais alors, comment sommes-nous devenus aussi indifférents à la menace climatique, Jean-Baptiste Fressos ? Parce que vous nous expliquez qu'au XVIIIe, on y pensait. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Alors, il y a l'aspect résilience dont je vous ai déjà parlé. Donc, en gros, pour un État comme la France, en gros, il faut voir qu'on voit bien ça dans les archives. Jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, les préfets sont très soucieux de l'état des récoltes parce qu'ils anticipent en fait la prochaine disette, la prochaine émeute et potentiellement la prochaine révolution. Donc, c'est vraiment le sujet central du politique. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, c'est beaucoup moins le cas pour les raisons que j'ai déjà précisées. Et assez curieusement, l'émergence du CO2 comme facteur climatique, donc la découverte de l'effet de serre qui date des années 1860. C'est Tyndall en Angleterre qui montre ça. L'effet de serre, c'est 1860 ? Oui. Ce qui veut dire que ça n'est pas précisément nouveau. Ah oui, non. Les bases, ça c'est aussi important, je crois, de le savoir pour les auditeurs, les bases physiques de la théorie du changement climatique, elles sont très anciennes. C'est de la science très, très solide, en fait. Et c'est pour ça que c'est important de l'histoire des sciences et qu'on voit à quel point les savoirs sont construits depuis longtemps et ça renforce, à mon avis, le crédit qu'on peut leur donner. Donc, le CO2 est d'abord vu comme quelque chose de positif. C'est-à-dire que les premières personnes qui écrivent sur l'effet de serre, ils disent, en fait, oui, on émet effectivement du CO2, mais c'est bien parce que ça va réchauffer le climat et ça va éviter le prochain âge glaciaire. Donc, si vous voulez, à la fin du 19e siècle, chez Arénus, par exemple, qui parle d'effet de serre et de changement climatique, lui, il pense, on est dans une forme d'anthropocène où l'homme agit très fortement sur la planète, mais dans le bon sens du terme. Mais oui, parce qu'a priori, il pouvait être compliqué de penser que le réchauffement était en soi un risque. On pense que c'est plutôt une action positive. Les premiers écrivains, enfin, les premiers savants qui travaillent sur ces questions, pensent que c'est quelque chose d'assez positif. Et c'est seulement à partir de 1955-1956 qu'on comprend qu'effectivement, il y a un gros, gros problème qui est lié au fait que le CO2 ne se dissout pas dans l'océan ou ne se dissout pas suffisamment dans l'océan. Et on sait que la quantité de CO2 va ne faire maintenant qu'augmenter. Et à partir de là, dès 1956-1957, les firmes pétrolières discutent de cela. Il y a un grand congrès en 1956 de toutes les firmes pétrolières qui discutent de cette question-là. Et elles savent très, très bien qu'elles sont en train de réchauffer le climat. Je veux dire, ce n'est pas du tout une découverte récente, en fait. Mais alors, comment va-t-on réussir à fabriquer cette apathie ? Parce qu'il y a donc ces firmes pétrolières, vous dites, une certitude. On sait que le mécanisme de l'effet de serre, donc, il est découvert depuis plus d'un siècle. Je parle pour le mi-temps du XXe. Donc, on a tous les ingrédients pour finalement prendre conscience et on ne prend pas conscience. Alors, il y a deux formes d'apathie. Il y a la première apathie, là où on se désintéresse du lien entre finalement le changement climatique lié à la forêt. Donc, la forêt devient moins importante économiquement au cours du XIXe siècle. Il y a un autre aspect aussi, c'est que le climat perd de son influence. Il faut se mettre aussi dans la tête de ces hommes du XVIIIe jusqu'au mi-XIXe siècle. Le climat, c'est la matrice du vivant. C'est ce qui fait le vivant. Pensez aux théories de la marque où le climat façonne tous les êtres vivants, y compris les humains. Donc, changer le climat, c'est produire des formes de dégénérescence. Et par exemple, la théorie de l'effondrement des sociétés orientales, c'est qu'elles ont trop déboisé. Je ne sais pas, Palmyre, Babylone, ces magnifiques ruines qu'on retrouve dans des déserts, elles ont trop déboisé. Elles ont détraqué leur climat. Elles ont produit leur propre dégénérescence raciale. Il y a un sous-texte raciste en fait dans tous ces débats au milieu du XIXe siècle qu'on retrouve sur l'Algérie d'ailleurs, très clairement. Donc, cette forme de désinhibition, ça passe plutôt par d'autres formes de savoirs qui montrent que le climat n'est pas si important. Donc, par exemple, un exemple tout simple, la microbiologie, Pasteur, les maladies, c'est lié à des microbes. Ce n'est pas lié à des changements environnementaux. Ce n'est pas lié au climat. Si vous prenez l'économie aussi, l'économie, l'économie marginaliste, elle pense l'économie comme quelque chose d'assez abstrait. C'est des questions d'utilité. Donc, c'est plutôt un truc psychologique alors que l'économie, je ne sais pas, l'économie classique, elle pense la fertilité des sols, elle pense les récoltes. Elle est beaucoup plus ancrée dans le réel. Donc, le climat perd de son influence. C'est assez à la mode pour des sciences comme la sociologie aussi de dire que les vieux déterministes climatiques c'est quelque chose de ringard et dépassé. Donc, il y a cet aspect-là. Sur la deuxième des émissions plus récentes, celle qui nous intéresse plus directement, donc les années 1900. En gros, ce qui est frappant, c'est qu'effectivement, dans les années 50, Exxon est à la pointe de l'étude du changement climatique. Et dans les années 70, la question du changement climatique est consensuelle. Les républicains aux Etats-Unis comme les démocrates parlent de changement climatique, pensent que c'est important. Même à l'élection de George Bush père, George Bush s'intéresse au changement climatique, en parle, etc. Et c'est seulement, disons, à la fin des années 80, début des années 90, que vraiment, il y a un backlash. Et ça a bien été étudié par des collègues américains, Naomi Rezquez, entre autres, avec Exxon qui se met à financer des think tanks climato-sceptiques qui diffusent l'idée qu'il y a une controverse parmi les savants alors qu'à ce moment-là, il n'y a plus de controverse à partir d'un article important fait par des Français, en particulier, il y a Jouzel qui est là-dedans, c'est l'étude des carottes glaciaires qui montre qu'il y a une parfaite synchronisation entre la température et la présence du CO2 dans l'atmosphère à travers l'étude des carottes glaciaires. Il n'y a plus de débat scientifique, plus du tout. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on crée cette controverse complètement artificielle autour du changement climatique. Ça, c'est une histoire qui est assez connue mais qui a joué un rôle, à mon avis, dans la prise de retard des décisions. Et puis après, il y a tout plein d'autres choses, à mon avis, qui sont importantes. Par exemple, tout le système qu'on avait mis en place autour des crédits carbone, des mécanismes de compensation, tout ça, c'était une manière de continuer comme avant, en fait. L'idée qu'on va pouvoir voyager à New York et puis on va aller planter quelques arbres pour se donner bonne conscience, ça, ça joue un rôle aussi dans la désinhibition. Jean-Baptiste Fressose, votre livre Les révoltes du ciel est publié aux éditions du Seuil. Il est co-écrit avec Fabien Locher. On va voir maintenant que cette prise de conscience, maintenant que vous nous avez expliqué les grandes étapes de cette prise de conscience du réchauffement climatique et des aléas climatiques. Quelles sont aujourd'hui même les décisions qui sont prises ? La loi climat, notamment au Parlement européen, qui a été adoptée hier à ce sujet. Et on va voir quelles sont les conséquences concrètes de ces dispositions légales. 8h sur France Culture. 7h09, les matins de France Culture, Guillaume Erner. 8h22, nous sommes en compagnie de l'historien Jean-Baptiste Fressose. Vous publiez avec Fabien Locher Les révoltes du ciel, une histoire du changement climatique du 15e au 20e siècle, publiée aux éditions du Seuil dans cet ouvrage. Jean-Baptiste Fressose, vous expliquez finalement comment on en est venu très tôt à comprendre qu'il y avait un lien entre l'homme et le réchauffement climatique, même si ce lien n'était pas forcément celui que l'on retient scientifiquement aujourd'hui. Et comment on avait fini par oublier que les changements climatiques et notamment le réchauffement pouvaient être considérés comme une catastrophe ? Comment finalement on avait fabriqué de l'apathie ? Alors aujourd'hui, cette apathie, elle est en passe de se dissiper et justement, pour évoquer la manière dont les politiques et la société civile se saisissent de cette question. Nous accueillons Judith Rochefeld. Bonjour. Vous êtes professeur de droit privé à l'école de droit de la Sorbonne parien et vous avez notamment publié « Justice pour le climat, les nouvelles formes de mobilisation citoyenne » aux éditions Odile Jacob. Judith Rochefeld, les eurodéputés ont voté ce mercredi un amendement à la loi climat proposant de passer la réduction des émissions de CO2 à 60% plutôt que 55%. Au-delà de ce détail, qu'est-ce que cela montre sur l'évolution de la législation relative au climat, Judith Rochefeld ? On a effectivement des prises de conscience qui apparaissent dans la loi ou dans les textes et qui sont parfois spectaculairement introduites dans les textes. Ça, c'est évidemment une grande tendance actuellement, mais on risque de se retrouver devant la même dissonance que je dirais d'habitude, même si c'est un peu exagéré de parler d'habitude. Mais dans le même temps, par exemple, nous avons six enfants portugais qui agissent contre l'Union européenne pour insuffisance de sa trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre, au même titre que nous avions eu un cas très emblématique qui s'appelait People Climate Case, qui était mené par des associations et des agriculteurs, des lavandiers, des apiculteurs, pour dénoncer précisément les conséquences qu'avait la dégradation climatique sur leur activité professionnelle. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a effectivement beaucoup de textes et d'annonces qui tentent de peser sur la trajectoire soit de baisse des émissions, soit d'adaptation, et que les résultats se faisant attendre, on a en parallèle une mobilisation d'une partie des citoyens, une partie des réseaux associatifs, pour peser, afin que ces objectifs qui sont affichés et qui sont très, très ambitieux, d'autant qu'on n'a pas encore une trajectoire qui soit dans le bon sens de baisse des émissions, pour peser précisément sur ces trajectoires, effectivement. Qu'est-ce que l'on est en droit d'attendre de ces mobilisations citoyennes, Judith Rochefeld ? Alors, elles sont massives, elles se font sentir partout dans le monde, elles se manifestent soit par des grèves de lycéens le vendredi, on en a eu une qui a repris vendredi dernier, elles se manifestent dans la rue, elles se manifestent parfois violemment, on a parlé de nouveaux vandalismes aux Etats-Unis parce que des pipelines ont été détruits, ce sont des exemples, on a de la désobéissance qui est un mot d'ordre de certaines associations et puis on a surtout une mobilisation devant les tribunaux qui est sur tous les continents, non pas dans tous les pays puisque la Chine ou le Brésil, même si le Brésil en a des actions, la Chine est un peu à l'écart, mais on a des mobilisations devant tous les tribunaux du monde et ça donne parfois à la fois un affichage qui est très spectaculaire parce qu'on a des enfants qui agissent aux Etats-Unis, on a des enfants et des jeunes adultes qui agissent en Colombie en représentation de leur génération et des générations futures, on a de plus en plus de citoyens qui s'associent à ces actions puisqu'on avait 886 personnes aux Pays-Bas qui agissaient contre l'État néerlandais et on a 17 000 personnes qui agissent contre Shell lors Carbon Majors précisément en tromperie comme ce récit maintenant, on le sait, a été en partie construit, ils agissent en tromperie à l'égard de certaines Carbon Majors pour dénoncer ce récit qui a pu être livré aux investisseurs ou aux consommateurs et donc partout dans le monde, on a ces actions judiciaires pour peser sur la définition de l'intérêt général et la faire prendre davantage en compte les nécessités en face de la dégradation climatique. La prise de conscience elle est aussi là parce qu'il y a eu la tempête Alex qui montre une fois de plus Judith Rochefell les conséquences du réchauffement climatique, on a également appris que le mois de septembre avait été le plus chaud jamais enregistré, tout cela sert la cause de ces luttes ? Tout à fait, moi j'aime beaucoup une étude de l'université de Yale qui datait de quelques années et qui montrait précisément et qui montre le chemin qu'on a parcouru alors c'est aux Etats-Unis où le récit sur la dégradation climatique a été quand même un récit très très mouvementé mais 74% des femmes et 70% des hommes estimait il y a juste quelques années que le changement climatique n'était pas quelque chose qui allait les toucher c'était pour les générations futures et quand on leur demandait s'il y allait avoir des effets personnels à craindre là les chiffres descendaient à 48% ou 40% donc c'est certain que les citoyens si on peut généraliser ont une certaine conscience maintenant de la dégradation climatique une autre étape serait de leur faire toucher du doigt ce que leur consommation même s'il ne s'agit pas de les responsabiliser eux seuls mais l'une des pistes par exemple puisque beaucoup de nos émissions sont importées dépendent de la consommation que l'on a de produits importés l'une des pistes qui est par exemple indiquée par le conseil pour le climat qui a la charge de superviser la trajectoire du gouvernement dans ce sens c'est d'inscrire comme on a le Nutri-Score d'inscrire le Climat-Score c'est-à-dire est-ce que ce produit est chargé en émissions et de sorte à ce que les consommateurs puissent faire leur choix ce qui est une direction qui se discute puisque ça revient à responsabiliser le consommateur il ne s'agirait pas de déresponsabiliser les pouvoirs publics en faisant ça Jean-Baptiste Fréceauze vous avez employé plusieurs fois le mot prise de conscience et je crois que justement il faut tordre le coup à cette idée de prise de conscience qui est en fait une notion qui dépolitise complètement cette affaire et ça va devenir une question juridique essentielle dans les procès qui ont déjà eu lieu contre Exxon qui vont sans doute avoir lieu contre Total donc il y a vraiment cette histoire c'est pas une affaire de prise de conscience donc on avait parfaitement conscience on sait ce qu'on fait et je veux dire on sait ce qu'on fait depuis les années 50 très clairement sur l'SOD une des fonctions du bouquin c'est un peu de rappeler ça que c'est pas une question de conscience c'est pas une question de morale c'est pas une question de vertu c'est une question de régulation du capitalisme et la question de la régulation du capitalisme par la justice je pense c'est importante les procès contre les états ça peut avoir un rôle vraiment important je vous donne juste un exemple historique au 19ème siècle pour ce qui concerne la pollution industrielle les états et l'état français étaient pro-industrie très clairement le seul grain de sable dans une logique qui était parfaitement verrouillée d'autorisation administrative qui laissait les industriels faire à peu près ce qu'ils voulaient c'était les procès c'était les procès aux civils et c'était les voisins qui demandaient des indemnités pour les pollutions qu'ils enduraient donc la question de qui va payer pour le changement climatique est centrale est-ce que ça va être un coût qu'on va répartir sur l'ensemble du social est-ce qu'on va réussir à faire payer les actionnaires de Total je pense que c'est la question essentielle qu'on doit se poser maintenant mais alors justement il y a quand même une situation assez paradoxale aux Etats-Unis lorsque vous observez les forces en présence politiquement Donald Trump est bien évidemment loin une prise de conscience je ne sais pas quel terme on est employé mais en tout cas lui considère qu'il n'y a pas de problème lié au réchauffement climatique il considère qu'il n'y a pas de réchauffement climatique causé par l'homme tandis que les entreprises en tout cas certaines d'entre elles Jean-Baptiste Fressose sont plutôt extrêmement pionnières dans ce domaine alors il s'agit peut-être de greenwashing ou pas d'une volonté de mettre en avant leurs efforts écologiques pour je ne sais pas avoir leur image de marque ou leur cours de bourse monter mais en tout cas le rapport de force il est différent alors aux Etats-Unis bon hormis le cas Trump on a créé cette forme de enfin on a créé le fait que les gens de droite républicains soient majoritairement climato-sceptiques c'est pas un truc naturel une fois encore les républicains dans les années 70 étaient fort Nixon c'est quand même le mec qui a créé l'EPA enfin je veux dire c'est l'Environmental Protection Agency qui est hyper importante pour c'est-à-dire en gros une agence de protection de l'environnement qui a joué un rôle très important dans la régulation dont on s'est inspiré en Europe en fait donc c'est vraiment moteur si vous voulez ce moment-là et c'est lié à des contestations aussi d'ailleurs pour parler des mobilisations c'est lié à toutes les contestations liées aussi à la lutte pour les droits civiques contre les gaz c'est beaucoup plus large en fait alors ça c'est le retournement du politique le retournement du capitalisme je voyais par exemple que cette semaine en bourse une compagnie qui fabrique des éoliennes aux Etats-Unis est passée devant chez Chevron autrement dit une grande entreprise pétrolière c'est un indice il y en a d'autres évidemment du fait que aujourd'hui les entreprises sont peut-être plus avancées que ce pouvoir politique là sur la question du climat vous faites la mot elles sont parfaitement opportunistes c'est-à-dire les entreprises qui ont été les sources du changement climatique ont financé le climato-scepticisme maintenant les pétrolières se disent qu'effectivement c'est peut-être pas le meilleur business il faut qu'on répartisse un peu les risques je pense que c'est simplement de la bonne gestion ça n'a rien à voir avec la préservation de la planète en gros le rôle des entreprises c'est pas de préserver la planète le but c'est de faire de l'argent donc il faut leur imposer ce motif de préservation Judith Rochefeld le fait de mener des actions en justice sur cette question-là qu'est-ce que l'on peut en attendre qu'est-ce qui aujourd'hui est fait dans ce domaine alors il y a deux il y a deux directions qui sont empruntées majoritairement par les citoyens ou les associations et les citoyens qui agissent ensemble cette partie de la société civile il y a des actions contre les états en carence fautive en démission face à au dérèglement climatique ça ça aboutit pour l'instant uniquement aux Pays-Bas puisque les citoyens dont je parlais tout à l'heure dans l'affaire Urganda ont réussi à ce que en décembre 2019 leur état soit enjoint de coller à la trajectoire de baisse des émissions qui avait été annoncée dans l'accord de Paris en décembre 2015 donc ça c'est vraiment le plus l'arrêt je dirais la décision la plus spectaculaire vis-à-vis d'un état et puis on a aussi une direction qui est plutôt empruntée par les pays latino-américains c'est le cas de la Colombie où des enfants et adolescents au nom de leur droit à la vie à l'alimentation qui allait être atteint par qui est atteint par le dérèglement climatique ont réussi à faire personnifier la partie amazonienne de la Colombie et à renvoyer à des plans de protection pour son rôle dans l'absorption des gaz à effet de serre ce qui ne fonctionne pas encore très bien donc tout tout ce mouvement débute en fait il est très très massif depuis 2017 il avait existé dans les années 2005 parce que les Etats-Unis avaient refusé de ratifier le protocole de Kyoto et puis en Australie aussi on avait eu des mouvements de ce type mais depuis 2015 2017 il y a une explosion de ces actions qui petit à petit acclimatent le judiciaire qui là a une position comme on le disait assez centrale qui acclimatent le judiciaire à réagir à ces questions alors nous là on est dans l'attente de la décision des associations dans l'affaire menée par quatre associations accompagnées j'insiste de deux millions et demi de citoyens ce qui montre quand même l'accompagnement d'une certaine partie de la société civile mais on voit dans les mois qui viennent de s'écouler à mon sens des petits marqueurs d'un changement de nos juridictions puisque le Conseil d'Etat en juillet a quand même menacé l'Etat d'une astreinte de 10 millions d'euros 54 000 euros par jour s'ils ne se mettaient pas aux normes si les plans régionaux de pollution de l'air n'étaient pas aux normes alors qu'il y avait eu un arrêt de condamnation deux ans avant et on a aussi un tournant à mon sens du Conseil constitutionnel qui a reconnu une force à la préambule de la charte constitutionnelle de l'environnement en janvier 2020 pour reconnaître que l'environnement on peut discuter de ce terme évidemment et le patrimoine commun des êtres humains et interdire à des fabricants de produits phytosanitaires d'exporter des produits qui étaient interdits en France donc là on a un tournant à mon sens des juges au sens large du Conseil constitutionnel vers des décisions qui sont plus favorables alors que ça n'était pas forcément le cas avant ce ne sont que des marqueurs pour l'instant la trajectoire reste faible en France de baisse des émissions Jean-Baptiste Fresseuse alors c'est vrai il y a autant de marqueurs qui vont dans l'autre sens c'est à dire le recul sur le néonicotinoïde est quand même un recul spectaculaire sur un sujet qui est scientifiquement mais complètement enfin plié on sait très bien que c'est absolument désastreux pour les insectes et pour autant on s'en fiche pour sauver une filière sucrière ce qui est marrant c'est que l'environnement dit il n'y a pas d'alternative en fait quand on y réfléchit il y a plein d'alternatives déjà on pourrait user moins de sucre ce qui ne serait pas une mauvaise chose pour la santé publique et puis il y a des systèmes d'assurance quelque chose qui marche très bien en Italie sur le maïs en fait pour éviter d'utiliser trop d'insecticides de pesticides les producteurs de maïs dans le nord de l'Italie font une sorte de mutuel et mettent au pot et s'il y a des champs qui sont touchés il y a une compensation et ça coûte beaucoup moins cher que d'user des pesticides tout le temps en fait parce que le problème c'est que ces pesticides on les utilise en anticipation même s'il n'y a pas d'insectes c'est ça qui est complètement absurde en fait donc il y a plein d'alternatives et puis l'alternative essentielle c'est se demander de quoi on a vraiment besoin est-ce qu'on a besoin d'être le premier exportateur peut-être pas le premier exportateur mais en tout cas le premier producteur européen de sucre et sans doute le premier exportateur européen de sucre il n'y a aucune obligation à ce que la France soit quand on dit il n'y a pas d'alternative alors qu'on voit très bien en pleine période de pandémie que l'État peut tout à fait faire plein de choses en fait le discours de il n'y a pas d'alternative dès que c'est une question écologique alors que c'est une question écologique essentielle mais une question économique mineure ça me semble parfaitement choquant Justement la question de la pandémie puisqu'il y a un lien qui est fait par le gouvernement entre la pandémie et le fait de devoir sauver cette filière sucrière puisque dans le marasme économique c'est ainsi que les choses sont présentées il faut faire en sorte que cette filière soit maintenue à flot dans votre livre Jean-Baptiste Fresseuse vous montrez comment les transformations climatiques ont perdu de leur charge d'angoisse de leur intensité politique et donc une angoisse chasse l'autre peut-être que la pandémie de toute façon c'est un discours qu'on a vu qu'on a entendu est-ce que la peur de la pandémie ne va pas masquer la peur du réchauffement climatique Est-ce que la question du chômage va faire que les français vont se désintéresser de la question de l'écologie ce serait vraiment complètement absurde pour une raison toute simple c'est qu'une transition écologique c'est plutôt quelque chose qui peut résorber le chômage s'il y a moins d'énergie moins de machines on a besoin de plus de main d'oeuvre donc il y a plein de enfin je ne suis pas économiste mais il y a plein de papiers qui montrent que en gros il y a besoin de plus de monde pour faire tourner des éoliennes pour faire tourner des centrales nucléaires il y a besoin de plus de monde si on fait du transport doux plutôt que l'automobile et des autoroutes voilà donc c'est je pense que l'agriculture biologique emploie aussi plus de monde que l'agriculture intensive donc non c'est vraiment un faux dilemme et poser ça en gros il faut ce serait le dilemme entre être chômeur ou faire une chimio si on écoute le gouvernement donc c'est vraiment un faux dilemme il faut le refuser en fait On n'a pas l'idée résumée en ces termes mais en tout cas le bilan pour l'accord de Paris sur le climat Judith Rochefeld aujourd'hui il semble plutôt faible on a l'impression que les choses avancent lentement votre sentiment à cet égard Oui c'est sûr que ça avance lentement alors qu'on est face à une urgence absolue si on prend les chiffres pour la France on est à une diminution de 0,09 par an des émissions alors que on doit atteindre moins 3% en 2025 ce qui veut dire ça ce sont les chiffres tout à fait récents dus au conseil pour le climat pour l'année 2019 alors que il faudrait donc qu'on triple nos baisses d'émissions dans les années qui viennent plutôt que de les stabiliser donc rien que pour la France on est assez lent même si on est décrit comme un bon élève nous sommes assez lent et encore une fois il faut intégrer les émissions importées Et justement quelles sont les perspectives en la matière puisque on voit donc que les objectifs fixés par l'accord de Paris ne sont pas atteints alors ensuite la question consiste à savoir si ceux-ci peuvent être atteignables on a semble-t-il également un effilochage des mesures préconisées par la convention citoyenne pour le climat ça aussi c'est l'autre prise de conscience en ce moment oui ça c'est un point très très important parce que la convention citoyenne pour le climat c'est la face non contentieuse de la participation des citoyens c'est à dire que là on voit une mobilisation absolument importante d'une partie de la société civile devant les tribunaux ce qui n'est pas une fin en soi d'aller attaquer son état ou d'aller attaquer sa carbone major devant les tribunaux et ce qui peut avoir des résultats évidemment mais un gouvernement participatif délibératif qui intégrerait les citoyens et la version je dirais pacifique de gouvernement d'un grand commun comme le système climatique même re-territorialisé à l'échelle nationale de chacun des états et ne pas se tenir à ce que l'on a dit à ces citoyens encore une fois c'était une délibération très organisée avec de l'expertise ça n'était pas de l'improvisation ne pas se tenir à la parole qu'on a donnée à cette tentative de gouvernement de commun avec des citoyens et peut complètement desservir cette direction puisque effectivement on a des on avait 149 propositions 146 qui avaient été retenues après un joker on a le bonus malus au poids des véhicules qui a sauté on a le fait que le train soit taxé en moindre mesure à 5,5% de TVA plutôt que 10 on a l'éco-participation aérienne qui est sortie on a la publicité qui aurait été régulée dans des sens plus écologiques donc on voit effectivement sortir de la loi qui est une loi dédiée qui prendrait en charge 40 ou 50% des mesures impliquées par la convention citoyenne on voit revenir des conflits d'intérêts ce qui est tout à fait normal mais qui aurait dû être régi dans la convention citoyenne pour le climat une fois qu'on avait promis de se tenir à ces propositions donc à mon sens là on rate on rate un tournant intéressant de démocratie délibérative et contributive sur la convention citoyenne depuis les années 90 depuis que je suis étudiant on m'a fait étudier la démocratie technique la question de la participation etc et ce que les travaux récents montrent bien c'est qu'en fait d'une certaine manière ça a souvent été une manière de gouverner la critique les premiers à lancer par exemple des expériences de débats participatifs c'était EDF pour faire accepter le nucléaire donc ça c'est vraiment prévisible archi prévisible que ça allait donner ça je crois que la question c'est en fait le personnel politique quand vous avez un ministre des finances qui dit moi j'aime la voiture quand vous avez un ministre des transports Djibari qui est ancien pilote de jet privé et qui a rencontré Macron parce qu'il voulait monter une entreprise de transport aérien interrégional il ne faut pas s'étonner de la politique qu'on a il ne faut pas être taïf je pense qu'il ne faut pas aller chercher beaucoup plus loin et c'est vrai qu'il faut se méfier effectivement des opérations diverses type convention citoyenne sur le climat les hommes peuvent changer d'avis aussi Jean-Baptiste Fresseauze en tout cas certainement mais on n'a pas eu l'expérience de ça sous ce gouvernement 8h44 sur France Culture les révoltés du ciel Jean-Baptiste Fresseauze vous l'avez co-écrit avec Fabien Locher c'est aux éditions du Seuil Judith Rochefeld votre livre Justice pour le climat les nouvelles formes de mobilisation citoyenne aux éditions Odite Jacob